Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un problème qui est propre à la guitare et ce problème c'est l'accordage. Alors évidemment aujourd'hui avec toutes les applications et tous les accordeurs qui existent, c'est devenu très simple de s'accorder. Mais je suis prêt à parier que ça vous est déjà arrivé d'accorder parfaitement votre guitare, de plaquer un accord et d'avoir la sensation d'être un tout petit peu faux. Alors si c'est le cas, rassurez-vous, ça arrive à presque tout le monde et c'est arrivé aussi au guitariste James Taylor. Alors James Taylor c'est un guitariste de folk qui a aussi composé pas mal de grands succès dans les années 70. Et du coup il a cherché un moyen de compenser la fausseté de la guitare par l'accordage. Alors si vous parlez anglais, dans la description je vais vous mettre le lien de la vidéo où il explique tout ça et je vous conseille vraiment d'aller y jeter un oeil. Alors évidemment ce phénomène de corde fausse il a plein d'explications. Ça peut venir par exemple du fait que votre guitare est pas parfaitement réglée et que du coup elle peut avoir des petits problèmes d'intonation. Mais en plus de ça il y a plein d'autres facteurs physiques qui rentrent en jeu. Comme par exemple le fait que chaque corde va avoir une amplitude de vibration différente. Et il faut savoir que plus le diamètre d'une corde est gros et plus votre corde aura tendance à sonner légèrement aiguë. Et ce phénomène il va s'accentuer quand vous allez monter sur les frettes les plus aigus du manche. Alors évidemment le problème il date pas d'aujourd'hui donc les luthiers ont eu le temps de réfléchir à des solutions qui traitent en partie le problème. C'est pour ça que maintenant sur pratiquement toutes les guitares acoustiques les classiques on se retrouve avec des chevalets compensés. Et sur les guitares électriques on trouve carrément des chevalets avec des pontées réglables. Mais malgré tous ces ajustements on se retrouve quand même avec des problèmes de justesse. Alors du coup on va tester ensemble l'accordage de James Taylor et on va voir si ça règle en partie ce problème. Alors cette technique elle va consister à accorder toutes les cordes de la guitare légèrement en deçà de leur valeur parfaite entre guillemets. Mais à des valeurs bien précises au centième près. Donc vous allez avoir besoin d'un accordeur qui vous affiche les centièmes de ton. Personnellement je vais utiliser l'accordeur de Logic mais vous avez des applications qui le font. Alors du coup selon cette technique il faut s'accorder de cette manière là. Le mi grave doit être accordé à moins 12 centièmes, le la à moins 10, le ré à moins 8, le sol à moins 4, le si à moins 6 et le mi aigu à moins 3. Donc maintenant je vais comparer à la fois sur guitare acoustique et sur guitare électrique l'accordage standard et l'accordage compensé. Et on va essayer de voir si ça fait vraiment une différence. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501